Bonjour à vous, je vous retrouve pour parler santé, une vidéo thématique d'actualité autour d'un hôpital assez novateur, on va dire structuré autour du travail de l'université de Tsuinga à Pékin, qui est en train de lancer pour le second semestre 2024 le premier hôpital sans médecin ni infirmier, donc en gros sans humain. Alors c'est un grand titre, bien sûr il y aura quelques humains dedans, mais pas beaucoup pour accueillir quelques 3000 patients par jour. Le but c'est quoi ? C'est de supprimer des problématiques, pas d'humains, pas de problème. Et donc là on se vante de soigner et de diagnostiquer correctement à 93, quelques pourcents. Vous pourrez retrouver toutes les infos que je vous donne dans l'article en description du Global Times, qui présente ce shader de technologies au service de la santé et des humains, bien sûr. Alors en quoi ça consiste très concrètement ? Vous êtes à Pékin, soit c'est saturé dans les autres hôpitaux, soit vous êtes dans l'arrondissement de ce Agent Hospital, donc c'est un nom anglais, Agent Hospital, l'hôpital agent. Et donc vous rentrez, vous avez des superbes interfaces, soit des cabines, soit dans le hall avec des interfaces, en mandarin ou en anglais, et vous rentrez vos symptômes. Ou alors il y a une autoconsultation avec un médecin intelligent, avec une intelligence artificielle, et puis qui va regarder vos pulsations cardiaques, votre température, qui va regarder votre tension aussi, etc. Peut-être le fond de l'œil, il n'y a pas les détails encore. En tout cas ça a l'air sûr et efficace à 93, on est presque sûr et efficace du 95% du mois de novembre 2020. Et donc un peu d'effort on va y arriver. Et donc du coup après on est pris en charge par des médecins et des robots. Mais voilà, et puis on est traité efficacement. Et donc ces 3000 patients par jour, est-ce qu'ils vont voir des humains ? Possiblement, c'est pas sûr, mais possiblement. Donc en gros il y a 14 médecins et 4 infirmiers, ça paraît bien maigre, mais un volume de 3000 patients traités par jour. Et donc l'argument de cet hôpital c'est de dire, en fait ce qui est problématique c'est l'humain. L'humain c'est doublement problématique. C'est problématique parce qu'il peut être faillible. Ah oui, l'erreur est humaine, dit-on. Tandis que là la technologie nous assure que 93,5% c'est sans doute beaucoup plus en termes de déficience qu'un humain. Et donc, il va corriger le problème. Un humain ça tombe malade, un humain c'est fatigable. Un humain ça travaille que 8, 9, 10, 12, 15 heures par jour. Bon il y a des gardes très longues pour les infirmiers ou les chirurgiens. Mais en gros c'est ça, tandis que là ça peut être fonctionnel 24h sur 24 avec les robots et l'intelligence artificielle. Tant qu'on a du frais pour refroidir les CPU, tout va bien. Et donc, vous avez votre parcours, vous restez plus ou moins longtemps et vous êtes traité dans cet hôpital. Et donc là c'est le premier niveau. Mais le dernier niveau, c'est que des étudiants en médecine vont pouvoir être formés par des enseignants médecins robots pour recevoir des cours, pour être sûrs et efficaces à leur tour. Et puis en fait, enseignés par des intelligences artificielles pour être au service d'intelligence artificielle. Puisque là évidemment, le but c'est que les médecins soient des agents opérants et les infirmiers soient complètement prolétarisés et tendent les petites mains de ce que les robots ne peuvent pas faire. Ce qu'on retrouve dans Amazon, dans l'actualité vous avez peut-être vu, il y a des images qui vont défiler. Il y a 100 000 employés d'Amazon qui viennent de se faire licenciés pour être remplacés intégralement par des robots et par des SIA. Et donc du coup, on se retrouve dans cette nouvelle médecine, dans cette e-médecine qu'a n'aider droit à l'eau de la santé. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, il y a un effondrement du système de santé. Je l'en parlerai plus tard. Il y a un effondrement du système de santé. Tout le monde est d'accord. 120 000 lits ont été supprimés sur les dix dernières années en France. moyenne de durée de supportabilité de la pression dans le milieu hospitalier d'une infirmière ou d'une infirmière en France, c'est 7 ans. Donc la carrière d'une infirmière, c'est 7 ans pour 3 ans d'études. Évidemment, les rincés, cuits, bouillis, plus personne ne veut faire ça, surtout pour les conditions tarifaires. Donc moins d'aide-soignants, moins d'infirmiers. Les médecins sont blasés, ils préfèrent être en libéral. Les chirurgiens qui sont dépassés préfèrent aller eux aussi dans le privé. Et puis du coup, on se rend vite compte qu'on est débordé. Et là, vous le voyez, je vous l'ai documenté beaucoup sur cette chaîne, des morts aux urgences qu'il n'y avait pas avant, qui sont presque monnaie corrente et mensuelle. Et bien, on ferme des maternités, on ferme des services, on ferme des hôpitaux. Et bien là, on va se dire, il y a un problème. Il y a des déserts médicaux. Et bien avec les 15-minute towns, donc tout sera concentré en 15 minutes. On vous met votre super hôpital. Et puis, vous allez pouvoir être soigné par des IA. Et puis les gens, même si ils ne sont pas... Ils vont se dire, c'est quand même mieux que rien. Il vaut mieux une intelligence artificielle que rien du tout. Si en plus, on me dit 93%, je signe. Et donc, ça pose un problème. Ça pose un problème déjà sur l'effondrement voulu. C'est-à-dire, en fait, c'est un gros marché. Le marché de la tech, les Medtech. C'est un gros, gros marché. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui provoquent cet effondrement. On va dire poussé par des combinés de conseils. Coucou McKinsey. Et puis, pour faire aller du pognon, en aspirant l'argent de la santé publique. Et puis, en se gavant au passage et avec des investisseurs pour en tirer des grosses rentes. Évidemment, là, il y a un amortissement qui se fait sur les machines. C'est difficile de faire un amortissement sur les humains. Là, c'est beaucoup plus le cas. Donc, on peut faire des calculs, des prévisionnels, des taux de rentabilité. Les actionnaires sont contents. Tout est contrôlé. Obsolescence, etc. Donc, le facteur humain est supprimé. On vous vend moins d'erreurs. On vous vend moins de queues, moins d'attentes. Et puis, surtout, on vend aux investisseurs un vrai rendement 24 sur 24. Ça tourne. On est à un carrefour parce que là, ça se passe en Chine. Mais évidemment qu'avec 10% de croissance, tout le monde voit dans la Chine un Eldorado. On vous rappelle que les caméras de surveillance algorithmiques avec la reconnaissance faciale, le crédit social, tout ça, c'est des choses où on se disait, mais ils sont complètement tarés au niveau de leur civilisation. Ça arrive chez nous. Ça met 20 ans. Sans doute que ça mettra moins de temps à arriver. Vous avez déjà les cabines d'autoconsultation dans les monoprix ou dans différentes pharmacies. Vous avez les images qui défilent. Vous avez aussi les cabines de Sanofi d'auto-vaccination pour qu'il y ait moins la queue et moins d'attentes. Et donc, on est là-dedans déjà en France. Et puis, on a beaucoup de politiques, de décisionnaires qui sont très férus de Chine. Il y avait l'attrait des États-Unis sur, on va dire, les 50 dernières années. Et puis là, on se rend compte que ça tire plus du côté de l'Est. Donc, on va chercher là-bas, se faire influencer et puis prendre des petites sous-tapes quand même. Il faut bien le dire. Donc, il y a un carrefour. Et puis, il faut choisir. Il faut choisir soit une médecine humaniste, soit une médecine transhumaniste. Et donc, évidemment, on peut faire faire de la chirurgie, des microchurgies par des robots. On peut même faire de la chirurgie à distance. Si vous voulez comprendre, il y a un livre magnifique qui est le meilleur sur le sujet. Ce n'est pas uniquement parce que je l'édite et que c'est un ami, mais parce que je pense vraiment et que c'est un livre qui est fascinant. Docteur Louis Fouché, Agonie et renouveau du système de santé sous titre Mirage d'une médecine algorithmique transhumaniste et frémissement d'un retour aux soins. Donc, il y a les deux choses. Il y a l'agonie du système de santé, mais il y a aussi une aubaine. La santé, c'est tout. C'est aux citoyens, c'est au peuple. Et donc, mirage d'une médecine algorithmique transhumaniste, c'est ce qu'on vit là. Ce mirage, les algorithmes vont nous trouver les bons diagnostics, les algorithmes vont savoir quel protocole faire. Et puis, ce transhumanisme de toujours plus efficient, mais il faudra revenir aux soins. Et le soin, c'est humain. Le soin, c'est de l'art. Ce n'est pas uniquement de la technique et de la technique. La technique et autoservice de l'art du médecin, du praticien qui derrière lui, en plus de sa connaissance, a son expérience. Donc, qu'est-ce qu'une IA va transmettre comme une expérience dans des amphithéâtres ? J'imagine que ce n'est pas des amphithéâtres. Les étudiants vont évidemment rester chez eux avec leur casque et derrière leur webcam. Mais qu'est-ce qu'on va transmettre comme expérience ? Comme subtilité, comme élément de dire est-ce que vous prenez en compte quel est le climat familial que vous avez ? Est-ce que vous vivez des tensions émotionnelles ? D'un point de vue psychique, vous êtes comment ? Au travail, est-ce que vous vivez du harcèlement ? Où habitez-vous ? Dans quel contexte ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Voilà, au niveau de votre épanouissement artistique, vous se contestez mieux. Il n'y a pas de chance que ça rentre dans les algorithmes. Donc, il y a un vrai choix de société, parce qu'évidemment, ça touche plus loin que la médecine. C'est tous les champs, on va dire, les assurances, les banques sont envahis par la justice. Puisque là, en Lituanie, il y a des peines et délits de moins de 7000 euros qui sont jugés par IA depuis trois ans. Je rappelle, on est dans l'espace européen. Donc, il est possible aussi que l'effondrement programmé du système judiciaire, on voit les dalles comme il y a ici, s'effondrent dans les palais de justice, etc. On dit qu'il n'y a pas de moyens, les prisons sont remplies, il y a trop de temps d'attente dans la magistrature, parce que des fois, 8, 10, 12, 15 mois d'attente pour un procès. Vous avez une IA, oui, c'est pas terrible, mais c'est sur efficace à 93%, parce qu'elle a toutes les jurisprudences et les actes en elle. Et puis, un avocat, un magistrat, un juge, un procureur, c'est faillible parce qu'il n'a pas tout le code pénal dans la tête. Et donc là, ça sera mieux. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un vrai positionnement de société. Donc, j'avais écrit un livre aussi, qui s'appelle « Soit non suspendu, citoyen avant-garde, fractal et chaos d'une société nouvelle ». Et ça décrit ça aussi, cet événement chaotique qui est la refonte du système de santé de la société toute entière autour de l'aspect, on va dire, déshumanisé, c'est-à-dire qu'on éjecte des soignants obsolètes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis à jour au niveau de leur QR code, donc on les dégage, et puis d'un verre à demain, on ne les paye pas, etc. On enlève leurs compétences et on ne les remplace pas. Et donc là, il y a un trou, évidemment, puis on va remplacer par cet IA. Il y a un choix à faire, lequel voulez-vous faire ? Si vous voulez réfléchir cet essai du Dr. Louis Fouché, le lien en description, pour le lire, pour comprendre, vous inspirer, et puis vous pousser aussi à l'autonomie. Je vous invite à vous rendre sur le site de ma maison d'édition, Exuvi, où nous proposons des ouvrages, des documentaires et des formations pour s'autonomiser en termes de santé, puisque la santé est le bien commun le plus important. Prenez soin de vous et à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !